Salut à tous, aujourd'hui on va vous montrer comment faire une peinture Warrior structurée avec finition caméléon sur un Nissan 200SX avec toutes les autres venues, une estresse comme vous voulez, c'est ce que vous voulez, on va vous montrer ça, toutes les étapes une à une, en fait j'ai dit qu'il a été ploncée, mais en après, si vous êtes un sagouin, vous ploncez tout le 180, vous mettez un après mouillé sur mouillé, vous barbouillez dans la foulée, on a été un peu maniaque sur la finition. Donc du coup, l'avéron Graf Poker a fait la même chose avec du Raptor de chez Uppol, donc le procédé est le même, on s'en est vachement inspiré et on a un peu réadapté à notre source, à notre façon d'appliquer notre produit fourni par peinture voiture de la marque Ika, donc voilà, on voit la suite. Alors chose importante à savoir, quand on fait une peinture structurée, du Warrior ou n'importe quelle peinture, quelle gamme que ce soit, qui soit de la peinture structurée, le mieux c'est d'appliquer un élément monté, donc elle va monter avec soit des rondelles, des boulons, ce que vous voulez, pour écarter l'élément, pour ne pas avoir un bout collant qui par la suite pourrait se décoller et faire une bulle d'air, une bulle d'eau, que ça fait derrière, tout simplement décoller. Pour la simple et bonne raison que quand vous la peignez, il faut que votre structure soit, votre effet structuré soit à peu près uniforme, donc si vous le faites, les éléments séparés, et que vous pensez, vous n'avez pas le même angle d'attaque sur votre application, que votre produit n'est pas dilué pareil, que votre pression n'est pas la même, que l'atmosphère dans l'air n'est pas la même, vous n'aurez pas la même structure, même les réglages du pistolet, tout change, tout est pris en compte, et à l'oeil, ça peut fortement se voir, ça va donner un effet plus ou moins mat, et du coup va faire dégueulasse. Donc on passe à la suite. Pour l'application, on utilise un pistolet d'antigravillon réglable, comme on peut le voir là, avec un système de molette, avec un tube en compte pour en fait régler le débit du produit. Donc ça, un manomètre de pression, parce que comme vous le voyez là, il y a marqué de 3 à 5 barres, plus votre pression sera élevée, plus vous aurez un grain fin, plus vous êtes loin, plus vous aurez un grain fin structuré, vice versa. Donc ça après c'est à vous de faire votre popote. On passe à l'application. Sous-titrage ST' 501 Alors on vient d'appliquer la première touche, la première touche, il ne faut pas éviter à la faire assez épaisse, pour bien couvrir vraiment tous les recoins. Donc il y a des endroits où il y aura différentes textures, plus ou moins l'effet grain. Donc quand vous appliquez la première touche, une fois qu'elle est appliquée, vous refaites le tour du véhicule en vous mettant en plein fonds par rapport au véhicule, et en balayant. Pour casser en gros des marbris, c'est un peu le même principe que quand on fait une base métallisée. Donc vous venez brumer la structure, et en mettre contre le racon pour casser les points de brillance. Donc là il y en reste 2 ou 3, parce qu'on n'a mis que la première touche. Donc là nous on va peut-être en mettre 2, voire 3, avant de voir comment les choses se déroulent, mais normalement on a une deuxième couche et on devrait être bien. Voilà, avec plus de pression. Alors ça y est, on a posé notre trou en touche, appliquée en croisée, avec une intervalle d'une heure à proximité pour que ça touche. Donc le grain est parfaitement structuré, une fois où, que ce soit partout, on peut bien le voir. Il est relativement fin, on a fini avec 4 barres de pression, et on a dilué avec 2 bouchons de ET800 de chez Icar pour le rendre un peu plus fin. Et voilà le rendu, là on a plus qu'à accruquer notre base caméon. Alors pour l'application du caméon, vous l'achetez en tout petit pot comme ça, en peu de 25 grammes. Donc là, celui-là, on l'a utilisé, mais ça arrive en poudre comme ça. Vous le mélangez dans un pot de viande solvanté, ce qui rend une belle peinture comme ça. Et ensuite, vous le diluez à 100%. Donc 1 pour 1, pour 300 grammes de base, donc on a mis 1 litre pour un peu. Là, on a mis 300 millilitres pour 300 millilitres de ET800. Donc le diluez de peinture voiture, qui nous donne ce rendu-là, et qui reste partiellement trop sujé, parce qu'en fait, le caméon, c'est juste des pigments de nacre. Donc on va les appliquer avec ce pistolet. Donc nous, c'est un Divid-Bis surpêt sur son feeling, moi et moi, c'est un Divid-Bis DB1, avec une bus de 1,2. On est prêt. Donc à vivre notre air 1,4, parce que c'est de la peinture solvantée. Si vous appliquez de la peinture solvantée avec beaucoup trop de pression, votre peinture, elle va foudrer. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Et en débit, après, c'est plus suivant la rapidité que vous avez à l'appliquer. Alors ce qu'il faut savoir pour le caméléon, si vous l'appliquez sur une base lisse, standard, vous l'appliquez comme une peinture standard, un blanc marqué, un étalisé, vous pouvez balayer. Le problème qu'on a avec le Warrior, c'est que vu qu'il est cranuleux, il y a des astérités et puis des reflets, enfin des structures, quoi. Du coup, quand vous l'appliquez, si vous la balayez, elle va avoir tendance à l'ambrer. Donc il faut toujours l'appliquer une fois dans l'un sens, comme ça, et une fois dans l'autre, pour que les pigments aillent bien où il faut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, le caméléon est appliqué, donc on a mis 3 couches en tout, 1,5 litre diluée, on l'a appliqué en 5 tons, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, dans la précédente démo. Ensuite, on a fait notre placement de métal, pareil, en quel qu'on se croisait, et voilà le rendu. Donc toujours penser, quand on fait le Warrior, c'est des scotches qui sont en bord à bord, comme là où on peut enlever les joints sur le véhicule. Il faut les lait, une fois qu'il est, tout est terminé, qu'il est encore un peu mou, c'est là qu'il faut enlever le scotch, tout doucement, pour pas qu'il soit frite, avant qu'il soit sec. Même si vous voulez faire des lignes droits, vous pouvez, il suffit de le enlever comme ça, il s'en fait trop. Voilà, à la prochaine étape, c'est le vernis. Voilà, ça fait une semaine que le véhicule est peint, on a arraché pour approcher du bichet. On a bien attendu une semaine, donc entre 5 et 6 jours, voire 7, suivant le temps, pour que tous les produits aient le temps de dégazer, surtout le Warrior. Et à partir de maintenant, nous, on va prendre la vernis satinée à approche directe. Ça évite d'avoir à reponcer, donc vu qu'on a une pellicule de caméléon par-dessus, il ne faut surtout pas poncer. Donc soit vous faites avec un intro directe, soit vous faites avec un primaire d'adherence, puis après vous mettez votre vernis satiné. Donc là, on va d'être. Alors on a notre vernis satiné Car, toujours avec un 8 bus DV1, cette fois avec une bus de 1.3. Donc ça, c'est mon application en noir. Pour l'application d'un vernis, On se met à 2,5 barres. Après pareil, c'est toujours le feeling, votre facilité à l'appliquer. Au taquet, la largeur de jet. Et moi, par exemple, je me mets à peu près à un tour de débit. Et après, on applique. Donc on commence par le toit, pendant ce cas-là. Et on finit toujours, après ça c'est pour n'importe quel vernis, que ce soit un brillant ou quoi. On finit par le capot. Dernier élément, parce que c'est là où on peut avoir le plus de retombées. Donc si on commence par le capot, le toit, et qu'on fait tout le tour de l'auto, En fait, tout le vernis va aller se déposer, faire un vieux dépôt dégueulasse sur le capot. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501